Bonjour à tous, bienvenue dans la quatrième partie du cours sur le régime alternatif. Nous allons parler aujourd'hui en détail du tracé classique qui permet de caractériser les filtres. Il s'agit du diagramme de Bode. Tout d'abord, faisons quelques rappels. Un filtre est représenté mathématiquement par sa fonction de transfert, qui est un nombre complexe obtenu en divisant l'expression complexe du signal de sortie par l'expression complexe du signal d'entrée. Cette fonction de transfert n'est pas une grandeur physique qu'on peut manipuler telle qu'elle. C'est une expression compacte qui contient les informations qui nous intéressent. Ces informations sont la variation d'amplitude et le décalage temporel entre les signaux d'entrée et de sortie. Le gain et le déphasage sont la traduction de ces effets et s'obtiennent à partir de la fonction de transfert. Le gain est exprimé en décibels pour des questions d'échelle. Le déphasage est exprimé en radians. Nous avons déjà discuté de ces formules dans la vidéo précédente. Nous avons aussi déjà vu un diagramme de Bode dans la troisième vidéo sans en dire le nom. Il s'agit de ce tracé du gain en décibels et du déphasage. Ce tracé est réalisé avec un tableur, mais nous ne l'avons pas analysé à fond. On ne sait pas trop d'où il sort. Et surtout, vous n'y avez peut-être pas prêté attention, mais j'ai utilisé une échelle bizarre en abscisse. Commençons donc par parler de cette échelle. Quand on trace une courbe classique, par exemple ici la fonction racine, on voit bien ce qui se passe sur une plage donnée de valeurs, mais on a du mal à voir ce qui se passe sur les très faibles valeurs. Ici, on a une variation rapide. On ne peut pas bien voir quelles vont être les valeurs de l'ordonnée proches de zéro. Voici le tracé de la même fonction avec une échelle qu'on appelle logarithmique sur les abscisses. J'ai simplement coché la case échelle logarithmique sur le tracé sur mon tableur. La graduation ne varie plus de 1 en 1 comme d'habitude, mais à chaque nouvelle graduation, on multiplie l'abscisse par 10. Chaque espace entre les graduations s'appelle une décade. On voit bien maintenant les valeurs pour les abscisses faibles. En conclusion, l'échelle logarithmique permet le tracé sur plusieurs ordres de grandeur. C'est très important quand on travaille avec des grandeurs physiques qui peuvent prendre des valeurs sur plusieurs ordres de grandeur. Or, c'est précisément notre cas. Les fréquences varient de quelques Hertz à quelques MHz, voire quelques GHz. Dans le diagramme de Bode, on utilise une échelle semi-logarithmique. C'est-à-dire que l'échelle horizontale est logarithmique, tandis que l'échelle verticale reste linéaire. On retrouve bien notre échelle logarithmique avec les décades. On voit aussi apparaître des graduations secondaires par rapport à tout à l'heure dont l'espacement n'est pas régulier. Elles permettent de voir les valeurs évoluer au sein d'une décade. Si on a 0,1 tout à gauche, au trait suivant on a 0,2, puis 0,3, puis 0,4, et ainsi de suite. C'est la même chose à la décade suivante. Après 1, on a 2. Et l'espace entre les graduations se rétrécit dans chaque décade. Voici un exemple de diagramme de Bode très simple. Dans la partie haute, on a le tracé du gain en décibels. Dans la partie basse, on a le tracé du défasage. Les deux sont tracés avec des abscisses alignées avec la même échelle. Ici, la valeur du défasage est constante à π sur 2, mais le gain en décibels a une pente décroissante. Pour caractériser cette décroissance, on parlera de pente comme pour un tracé linéaire. Mais ici, nous devons redéfinir la notion de pente. Sur un tracé linéaire, la pente est la variation de l'ordonnée quand l'abscisse varie d'une unité. Ici, nous parlerons plutôt de la variation du gain sur une décade. La pente est donc définie par G de 10 oméga moins G de oméga et elle est exprimée en décibels par décade. Dans l'exemple, le gain perd 10 décibels sur une décade. On a donc une pente de moins 10 décibels par décade. Continuons à analyser ce tracé du gain. Pour rappel, le gain en décibels est défini par 20 log du module de H. On a déjà vu que c'était égal à 20 log de module de petit vs sur petit ve, souligné, c'est-à-dire que ce sont les expressions complexes. On retrouve, grâce à la démonstration que nous avons déjà vue, que ceci est égal à 20 log de l'amplitude de la sortie sur l'amplitude de l'entrée. Si le gain est positif, cela veut dire que le logarithme est positif. Le rapport des amplitudes, ici, est donc supérieur à 1, c'est-à-dire que vs est supérieur à ve, ceci correspond à une amplification du signal. Dans l'exemple qu'on a vu, le gain en décibels était toujours nul ou négatif. Les circuits que nous étudions dans ce module ne sont pas capables d'amplifier les signaux. Pour cela, il faut apporter une énergie, ce que les bobines condensateurs et résistances ne peuvent pas faire. Les résistances transforment l'énergie électrique en énergie thermique. Les bobines et les condensateurs stockent l'énergie et la restituent. Il faut une source quelque part pour apporter de l'énergie. Donc, dans ce cours, nous ne verrons pas d'amplification. Mais ceci reste possible pour d'autres types de circuits. Dans le cas contraire, quand le gain est négatif, on va avoir l'amplitude de la sortie inférieure à l'amplitude de l'entrée, c'est-à-dire une atténuation du signal. Et dans le cas intermédiaire, quand le gain est nul, vs est égal à ve, le signal est transmis sans modification de son amplitude. Tout ceci nous permet de lire le diagramme de Bode. On va voir maintenant comment établir le diagramme de Bode. Commençons par des formes simples, élémentaires. On en a trois. Le gain, le dérivateur et l'intégrateur. Il est très important de maîtriser ces formes élémentaires pour aller plus loin. La première, qui est aussi la plus simple, c'est le gain. La fonction de transfert d'un gain, c'est H de Jω égale à A, où A est un réel positif. Vous voyez, on ne peut pas faire plus simple. A est forcément positif, car sinon le gain en décibels ne sera pas calculable. En effet, la fonction logarithme n'est pas définie pour les réels négatifs. Le gain en décibels est tout simplement 20 log de A. Pour faire court, notons cette valeur G0. C'est une valeur réelle qui, dans notre cas, comme on l'a vu, est forcément négative, ou nulle. Elle est constante, car l'expression du gain en décibels ne dépend pas de ω. Le tracé est donc une droite horizontale avec une pente nulle. Le déphasage est l'argument d'un nombre réel positif. Il est donc nul. Là encore, la valeur obtenue ne dépend pas de ω, elle est constante, donc le tracé est une droite horizontale à 0. On a maintenant le diagramme de Bode complet. On peut aussi tracer l'allure des signaux obtenus. Le gain et le déphasage sont toujours les mêmes, donc ce tracé peut être fait pour n'importe quelle fréquence. Les deux signaux sont en phase, puisque le déphasage est nul. La tension de sortie a une amplitude plus faible que la tension d'entrée. On a simplement atténué le signal, sans le déphaser. Le dérivateur est une fonction de transfert élémentaire aussi. C'est une fonction qu'on ne peut pas obtenir avec les composants que nous utilisons ici, mais on va l'étudier comme cas d'école pour le tracé des diagrammes de Bode. C'est aussi un outil mathématique élémentaire qui nous servira à établir des diagrammes de Bode plus complexes. La fonction de transfert d'un dérivateur est H égale J oméga sur oméga 0. On multiplie la tension d'entrée par J oméga. On a déjà vu dans des cours précédents que la multiplication par J oméga, en notation complexe, revient à dériver le signal. La pulsation oméga 0 est une pulsation caractéristique qui doit forcément apparaître pour des raisons d'unité. En effet, H est défini par une tension divisé par une tension. C'est donc une grandeur sans unité. Puisque j'ai un oméga qui apparaît dans la formule, je dois obligatoirement faire apparaître un oméga 0 qui permet d'obtenir une grandeur sans unité. La valeur de oméga 0 est liée aux caractéristiques du circuit. Il faut aussi signaler que la fonction de transfert qu'on a ici est un nombre imaginaire pur. Le module d'un imaginaire pur est sa partie imaginaire. Le gain en décibels est donc simplement 20 log de oméga sur oméga 0. Le calcul de la pente est facilité par les propriétés des logarithmes. 10 log de oméga sur oméga 0, c'est log de 10 plus log de oméga sur oméga 0. Et le dernier terme ici va se simplifier, ce qui fait que la pente, étant donné que log de 10 c'est 1, la pente qu'on obtient est de 20 dB par décade. Ceci indique une droite croissante qui augmente de 10 décibels quand oméga augmente d'une décade. Voilà. Quand oméga est égal à oméga 0, le gain vaut 20 log de 1. Or, log de 1 c'est 0, donc la droite croise l'axe des abscisses en oméga 0. Le déphasage est beaucoup plus simple à obtenir. La fonction de transfert est un imaginaire pur. Elle est positive car les pulsations sont toujours positives. En effet, la pulsation est proportionnelle à la fréquence, qui est une oscillation par seconde. On ne peut pas avoir un nombre négatif d'oscillations par seconde. L'argument d'un imaginaire pur positif est pi sur 2. Cette valeur est constante. On a donc de nouveau une droite horizontale, mais cette fois à la valeur pi sur 2. La troisième fonction de transfert élémentaire est l'intégrateur. Ici encore, c'est une fonction de transfert qui n'est pas réalisable avec nos composants, mais elle sert d'outil de base. Elle est définie par 1 sur j oméga sur oméga 0. On divise cette fois la tension d'entrée par j oméga, c'est-à-dire qu'on l'intègre. L'intégration est bien l'opération inverse de la dérivation. Ici encore, c'est les propriétés des logarithmes qui nous permettent d'obtenir le gain en décibels. Le log de 1 sur quelque chose, c'est moins le log du quelque chose. On a donc un gain en décibels égal à moins 20 log de oméga sur oméga 0. La pente s'obtient de la même manière que pour le dérivateur, avec un changement de signe. Cela donne une pente de moins 20 décibels par décade, soit une droite décroissante. Ici aussi, cette droite croise l'axe des abscisses en oméga égale à oméga 0. L'argument de 1 sur quelque chose est moins l'argument du quelque chose. Le déphasage est donc moins l'argument de j oméga sur oméga 0, imaginaire pur, donc on obtient un déphasage de moins pi sur 2. C'est encore constant. On peut enfin aborder le vif du sujet, c'est-à-dire le tracé du diagramme de Bode d'un filtre réalisé avec des résistances, bobines et condensateurs. Restons pour l'instant sur notre exemple du filtre RL. La fonction de transfert s'obtient en exprimant Vs en fonction de Ve en notation complexe. Pour cela, on applique le diviseur de tension avec les impédances des composants. Cela donne Vs égale ZL sur ZR plus ZL fois Ve. On remplace ensuite les impédances par leur valeur. Puisque ZL égale JL oméga et que ZR est égale à R, on obtient Vs égale JL oméga sur R plus JL oméga fois Ve. Cette fraction, là, c'est bien la fonction de transfert. C'est dû à sa définition. Mais cette fraction, je vais l'exprimer sous une autre forme. Je divise en haut et en bas par R pour faire apparaître un 1, ici, dans le dénominateur. Ce 1 sera crucial pour le tracé du diagramme de Bode comme vous le verrez dans les prochaines minutes. Pour l'instant, faites-moi confiance. Je vais enfin faire apparaître une pulsation caractéristique oméga 0 pour retrouver une forme comprenant oméga sur oméga 0 pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Cette forme est appelée la forme normalisée. Ici, dans notre cas, on a forcément, par identification de ces deux expressions, oméga 0 est égale à R sur L. On va maintenant calculer le gain en décibels. Je vous rappelle sa définition. Le gain, c'est 20 log du module de la fonction de transfert. On va commencer simplement par remplacer l'expression H par son expression qu'on a déterminée tout à l'heure. Puis, on se rappelle que le module d'une fraction est égal à la fraction des modules. Le logarithme d'une fraction, c'est le logarithme du numérateur moins le logarithme du dénominateur. Il nous reste à calculer les deux modules. Le premier terme est un imaginaire pur. Son module est donc sa partie imaginaire. C'est assez facile. Le second terme, ici, est un nombre complexe avec une partie réelle et une partie imaginaire non nulle. On utilise donc la forme classique du module, la racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Ce n'est pas une expression hyper simple, mais vous allez voir qu'on a une méthode d'étude. Avant de passer au tracé, calculons le défasage. Le défasage, pour rappel, c'est l'argument de la fonction de transfert. J'explicite donc le défasage grâce à l'expression de la fonction de transfert que nous venons de trouver. Je me rappelle ensuite que l'argument d'une fraction, c'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Le premier terme est un imaginaire pur. Donc, son argument, c'est pi sur 2. Le deuxième terme, c'est toujours un nombre complexe avec une partie réelle et une partie imaginaire non nulle. On utilise donc la formule classique arc tangente de partie imaginaire sur partie réelle. Et là, c'est facile, la partie réelle vaut 1. Là encore, on a une expression pas très simple, mais vous allez voir qu'on a une méthode d'analyse. Cette méthode, c'est celle des valeurs asymptotiques. On va se placer dans deux cas, quand ω est très petit devant ω0 et quand ω est très grand devant ω0. Dans le premier cas, ω sur ω0 est petit devant 1. Dans le second cas, ω sur ω0 est très grand devant 1. Vous voyez ici l'importance d'avoir un 1 dans l'expression de la fonction de transfert. Toute l'étude repose sur la comparaison de ω sur ω0 à 1. Ceci va nous permettre de trouver des valeurs approchées du gain et du déphasage. On obtiendra ainsi les asymptotes du tracé, d'où le terme de valeurs asymptotiques qu'on utilise. Penchons-nous d'abord sur le gain dans la première ligne. Le premier terme est le gain d'un dérivateur, on le connaît déjà. C'est le second terme qui nous intéresse et qui est nouveau et en particulier ce qu'il y a sous la racine. Si ω est très petit devant ω0, on a bien dit ω sur ω0 très petit devant 1. C'est donc le 1 qui l'emporte dans la somme. Ce second terme est donc proche de 20 log de 1, c'est-à-dire 0. Si le second terme est presque nul, le gain vaut à peu près la première partie seulement, c'est-à-dire 20 log de ω sur ω0. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est le dérivateur et on sait le traiter. Maintenant, si ω est très grand devant ω0, c'est-à-dire si ω sur ω0 est très grand devant 1, ce qu'il y a sous la racine maintenant est proche de ω sur ω0 carré. Donc, le terme ici va être proche de 20 log de ω sur ω0. Or, on avait déjà la même chose pour le premier terme. On a 20 log de ω sur ω0 moins 20 log de ω sur ω0. Les deux termes s'annulent. On a donc un gain qui va être proche de 0. Parlons maintenant du déphasage sur la deuxième ligne. Il faut trouver des valeurs asymptotiques du terme en arc tangente. Pour trouver l'arc tangente d'un nombre, il faut trouver l'angle pour lequel la tangente qui se lie sur le cercle trigonométrique sur la tangente ici. C'est le cas de le dire. Donc, il faut trouver l'angle qui vaut ce nombre. On va avoir le nombre 1 ici qui correspond à un angle de π sur 4. Si le nombre dont on cherche l'arc tangente est faible devant 1, comme c'est le cas d'ailleurs dans la première colonne, l'angle va être proche de 0. on a donc l'arc tangente de ω sur ω qui va être proche de 0 si ω est très petit devant ω 0. Il nous restera donc pour le déphasage seulement la valeur π sur 2. Au contraire, quand ω est très grand devant ω 0, c'est-à-dire quand ω sur ω 0 est très grand devant 1, l'angle dont on cherche l'arc tangente va être proche de π sur 2. On aura donc un déphasage qui se rapproche de π sur 2 moins π sur 2, c'est-à-dire 0. Maintenant que nous avons les valeurs asymptotiques, on peut aussi se demander ce qui se passe entre les deux. Pour cela, on va calculer les valeurs du gain et du déphasage en ω 0. On trouvera très facilement que le gain en décibels vaut moins 3 dB et que le déphasage vaut π sur 4. Tout ceci nous permet de nous donner une idée du tracé qu'on obtient. Passons au tracé, justement. On va commencer par tracer les asymptotes. Quand ω est très petit devant ω 0, dans cette partie-là, on a une expression du gain et du déphasage qui correspondent à ce qu'on a trouvé pour le déphaseur. Une pente croissante pour le gain à plus 20 dB par décade et un déphasage de π sur 2. Quand ω est très grand devant ω 0, dans cette partie-là du tracé, on a un gain et un déphasage nul. Le tracé en bleu qu'on obtient ici, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Bode asymptotique. On place maintenant les points avec les valeurs qu'on a trouvées pour ω 0. Ici, et là, moins 3 dB et plus π sur 4. Il ne reste plus qu'à tracer le diagramme de Bode réel, ici en rouge. Les tracés se rapprochent des asymptotes quand on s'éloigne de ω 0. Et ils passent par les points que nous avons trouvés en ω 0. Remarquez au passage que le gain vaut moins 3 dB quand ω est égal à ω 0. ω 0 est donc la pulsation de coupure. Cela permet de délimiter précisément la bande passante. On a donc bien retrouvé le tracé que j'avais obtenu avec mon tableur. L'avantage est que cette étude nous a permis de trouver le lien entre le circuit et le tracé. On a établi l'expression de la pulsation de coupure ce qui nous permet de savoir ce qui va se passer pour ce filtre si on modifie la valeur de R ou de L. Par exemple, si on augmente la valeur de la résistance, la pulsation de coupure augmente. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Retenez les expressions et les tracés élémentaires ainsi que le raisonnement suivi pour établir le diagramme asymptotique. La prochaine fois, nous ferons un panorama des filtres qu'on peut obtenir avec les résistances, les condensateurs et les bobines. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada